Bonjour c'est le petit journal des animations de l'Alpe d'Huez aujourd'hui pour ce lundi 22 juillet on recommence la semaine avec la visite guidée du pic blanc à 3300 mètres d'altitude de 10h30 à midi 30 c'est une visite guidée pour le panorama d'exception qui est accessible à toute la famille inscription directement auprès de l'accueil à l'office de tourisme et puis cet après midi vous avez également de 14h30 à 17h la visite guidée de la randonnée du site archéologique de brande rendez vous directement au niveau du départ du golf pour cette visite guidée de 2h30 encadré par notre professionnel informations directement à l'accueil de l'office de tourisme de 17h à 18h on retrouve comme chaque lundi le pot d'accueil de la station il se déroule sur le parvis de l'office de tourisme avec cette semaine l'initiation à la zumba encadré par nos professeurs de fitness ce pot d'accueil est offert par chartreuse où nous vous ferons déguster la chartreuse orange en vous présentant vos activités et animations de votre semaine de vacances sans oublier bien sûr comme chaque lundi soir de 18h à 20h le tournat de pétanque rendez vous directement sur place pour les inscriptions au niveau du boulodrome ce mardi 23 juillet on retrouve la première journée du triathlon time alpe d'huez avec aujourd'hui les épreuves de duathlon c'est à dire course à pied vélo et course à pied informations et inscriptions directement sur le site officiel de l'alpe d'huez des triathlons pour ce triathlon à l'international et puis on retrouve comme chaque mardi cet après midi de 15h à 16h30 la chasse au trésor le trésor de l'alpe informations et inscriptions pour les enfants de 5 à 12 ans directement à l'accueil de l'office de tourisme vous formez des équipes de deux ou trois enfants et vous partez à la recherche du trésor de l'alpe dans le quartier du vieil alpe et puis comme chaque mardi vous retrouvez également de 17h à 18h sur le parvis de la patinoire au centre de la station le spectacle enfant de la semaine avec cette semaine le cirque loufoque et original les insubmersibles et puis on retrouve ce soir également de 18h30 à 22 heures notre nouvelle activité estivale avec les sorties bike après m by night encadré par nos moniteurs cyclistes français pour l'essai au vtt électrique informations et surtout inscriptions auprès du bureau des moniteurs cyclistes français au pied du dmc en haut de la station ce mercredi 24 juillet on retrouve la deuxième journée de notre triathlon international time alpe d'huez avec aujourd'hui mercredi le temps attendu triathlon des kids avec les épreuves en piscine dans le centre de la station qui démarre à 14h30 ensuite circuit vtt et vélo au coeur de la station et ensuite course à pied pour les plus jeunes et ses futurs athlètes informations directement sur le site triathlon time alpe d'huez et puis vous retrouvez comme chaque mercredi la grande journée des olympiades encadré par nos animateurs de la station de 10h à midi et de 14h30 à 17h30 grande journée d'animation découverte de jeux et de tournois sur le parvis de l'office de tourisme à l'entrée de la station c'est offert et c'est gratuit inscription obligatoire à l'accueil de l'office de tourisme cet après midi vous retrouvez également l'initiation au vtt trial dans le cadre de 13h à 18h du triathlon time vous avez un encadrement et une initiation proposée par le pilote professionnel du vtt trial monsieur simon mazy s'est offert et c'est gratuit sur le parvis du palais des sports et des congrès et puis en fin d'après midi on va retrouver le tournoi sportif de la semaine avec le tournoi de babington à partir de 17h30 et le tournoi de pétanque à partir de 18h rendez vous directement au boulot drôme avec inscription sur place ce jeudi 25 juillet on retrouve la troisième journée du triathlon time alpe d'huez avec comme chaque année le triathlon tant attendu longue distance c'est à dire que vous partez à 9h30 du lac du vernet au pied de loisan c'est à dire au niveau d'allemont ensuite il y à les 140 km à faire en vélo avec trois cols et ensuite 21 km de course à pied triathlon elle qui est complet à l'international depuis plusieurs mois pour les encourager on vous donne rendez vous au coeur de la station et pour vous renseigner sur les horaires directement à l'accueil de l'office de tourisme et puis vous retrouvez aussi pour ce jeudi comme chaque jeudi matin de 9h à midi la balade en alpage à la rencontre du berger et de son troupeau balade encadrée de trois heures pour les familles à partir de six ans vous allez rencontrer notre berger avec dégustation de fromage encadrement fait par jérôme forêt accompagnateur en moyenne montagne inscription directement à l'accueil de l'office de tourisme et c'est obligatoire puisque les places sont limitées on se retrouve également aujourd'hui jeudi de 10h à midi et de 14h à 18h sur le parvis de la patinoire pour la journée festigeux jeu en bois avec cuisine du monde pour les enfants de 4 ans à 10 ans qui veulent s'essayer à la fabrication de burgers de glace de pizza etc animations offertes toute la journée avec festigeux sur le parvis patinoire et puis comme chaque après midi on retrouve le tournoi sportif de la semaine pour les adolescents et les adultes rendez vous de 15h à 17h pour le tournoi de beach soccer directement au terrain de beach volley au niveau des bergers sans oublier ce soir le concert classique à 20h45 directement à l'église notre dame des neiges billetterie sur place pour ce vendredi 26 juillet on retrouve la quatrième et dernière journée du triathlon time alpe d'huez avec cette fois ci le triathlon courte distance vous retrouvez les épreuves de natation dans le lac du vernet au niveau d'allemont ensuite la montée des 21 virages en vélo et la course à pied au niveau du coeur de la station informations directement sur le site officiel du triathlon time alpe d'huez ou à l'accueil de l'office de tourisme vous retrouvez également aujourd'hui la déambulation sur échasse les délicates et l'homme pistil quatre échassiers vont déambuler ce matin dans le marché au niveau des exposants et cet après midi sur le parvis du palais des sports et des congrès à l'occasion de la remise des prix du triathlon time alpe d'huez et puis on retrouvera également cet après midi de 14h30 à 16h la visite gourmande du site archéologique de brande rendez vous directement au niveau du site des bergers au niveau du départ du golf informations et surtout inscription directement au niveau du musée du haise et de loisans et puis cet après midi on retrouve comme chaque vendredi les activités sportives et ludiques avec les funny games pour les enfants de 6 ans à 10 ans de 15h à 17h on se donne rendez vous sur le parvis de l'office de tourisme et les inscriptions sont obligatoires puisque c'est offert et retrouver ce soir également le gala de patinage artistique sur la patinoire de 19h30 à 20h15 offert par le club alpe d'huez patinage pour ce samedi 27 juillet nous retrouvons la célèbre fête de la sainte anne avec cet après midi et ce soir des démonstrations des repas et des concerts tout ça directement à us village et puis vous retrouvez également dimanche de nombreuses animations avec notamment les tournois de foot la messe l'élection de missuez les démonstrations de travaux aux champs la brocante etc tout le programme est à votre disposition dans le programme d'animation de l'office de tourisme rendez vous de 9h à 19h sur le terrain de golf au bout de la station au niveau des bergers inscriptions directement sur place et remise des prix en fin de journée également sur place pour ce dimanche 28 juillet on retrouve la suite et la fin de la célèbre journée de la fête de la sainte anne avec de nombreuses animations tout au long de la journée avec les démonstrations de travaux dans les champs les défilés les brocantes les musiciens les élections de missuez une grande journée festive au coeur du village du hais avec la messe dans l'église de la sainte anne à 11 heures et également le tournoi de sport directement sur le city stade au coeur de la station et puis comme chaque fin de journée on retrouve également de 13h à 15h et de 15h30 à 17h30 la sortie en bike après m vtt électrique encadré par nos moniteurs cyclistes français deux heures d'activité à la découverte du vélo rendez vous directement au bureau dmcf c'est à dire au pied du dmc inscriptions obligatoires puisque les places sont limitées et en fin de journée on retrouve de 17h à 19h le tournoi et l'exhibition de hockey sur glace avec les yétis de l'alpe d'huez au niveau de la patinoire bon séjour alpe d'huez